Dès mardi, ce sont plusieurs milliers de participants qui se rencontreront, discuteront et échangeront ici à Boao, petite ville de la province insulaire tropicale du Hainan, dans le sud de la Chine. Le forum économique de cette année a pour thème « Avenir partagé, actions concertées et développement commun ». Le secrétaire général du forum Li Baodong a déclaré que l'économie mondiale émergeait de 2018 en direction de la reprise, mais que la dynamique restait faible. Les difficultés proviennent des divergences entre les principales économies en matière de croissance et de politique monétaire, de l'instabilité croissante des marchés internationaux et du protectionnisme croissant qui menacent les mécanismes du commerce multilatéral mondial. Nous pensons que la mondialisation et le libre-échange sont des tendances inévitables du développement économique, mais aussi que le multilatéralisme, le dialogue et la coopération sont les aspirations communes de la plupart des pays. L'ouverture et l'innovation sont des choix naturels pour soutenir le progrès économique et la mondialisation. Pour relever ces défis, le programme du forum de cette année sera axé sur une économie ouverte, la coopération multilatérale et l'innovation. Durant cette conférence de 4 jours, pas moins d'une cinquantaine de sessions officielles, de dialogues entre chefs de direction et de table ronde seront organisés. Quant au premier ministre chinois, Li Keqiang, c'est jeudi qu'il prononcera un discours. La réunion annuelle de Boao de 2019 sera un événement très suivi, offrant une plateforme de dialogue ouverte et inclusive aux parties prenantes et envoyant un message clair sur la recherche d'un consensus sur la gouvernance mondiale. Fondé en 2001, le forum de Boao est devenu l'un des forums économiques les plus importants en Asie, surnommé par beaucoup le Davos asiatique. Alors que l'économie mondiale est confrontée à de nombreux défis urgents, définir la façon d'éviter un ralentissement économique mondial potentiel est l'objectif du forum de cette année en proposant des solutions asiatiques. Merci.